Bonjour à tous et bienvenue pour le lancement de ce nouveau format interview de la revue Demos donc avec avec moi aujourd'hui Corentin. Bonjour merci. Et Paul. Bonjour à tous. Donc première question pour toi Corentin, c'est quoi la revue Demos ? C'est une très bonne question, c'est un média en ligne qui existe depuis quelques années maintenant donc on est essentiellement présent sur instagram bien qu'on essaie de se diversifier sur youtube un petit peu tik tok mais le projet était un peu en suspension donc globalement on publie des articles universitaires sur des sujets divers on essaie essentiellement de lutter contre la désinformation les fake news etc sur des choses qui sont un petit peu les problèmes des réseaux sociaux actuels. Donc ouais en valorisant la connaissance et la méthode universitaire. C'est ça on fait écrire des universitaires donc sur des sujets très variés. Un peu dans leurs thèmes de prédilection généralement ou des thèmes qu'ils choisissent en amont et tout ça dans le but de promouvoir la culture la connaissance et en faire part à une large audience. Ok et donc du coup pourquoi lancer un format interview ? Bah disons que étant essentiellement présent sur instagram avec un peu plus de 400 000 abonnés je crois 450 000 la dernière fois que j'avais regardé on avait besoin de toucher quand même une audience qui était plus large et les publications c'est bien mais on a une audience qui était assez restreinte mine de rien parce que c'est pas les formats qui sont mis en avant par instagram donc ça permettait de toucher une plus large audience tout en permettant aussi d'interviewer des spécialistes des gens qui s'y connaissent dans certains domaines donc un peu agrandir aussi notre enfin la façon qu'on avait de faire. Toujours dans cette optique de promouvoir la culture et la démocratie les valeurs qui nous seront chères. Et donc Corentin dernière question pour toi est ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation interne de la revue Demos de la façon dont ça fonctionne ? Globalement en gros dans le pôle interview puisqu'on est une revue où il y a 450 contributeurs mais donc je vais parler pour le pôle interview parce que c'est ce qui nous intéresse donc on a plusieurs rédacteurs de scripts et de présentations donc c'est des gens qui vont se pencher sur un sujet précis qui vont trouver des questions qui peuvent être pertinentes voire percutantes comme ça ça peut donner lieu à exer l'esprit critique en quelque sorte de nos spectateurs et puis même des gens qui travaillent au sein de nos équipes. A côté de ça on a justement un rédacteur en chef donc Paul qui s'occupe de vérifier que les questions sont vraiment pertinentes qu'elles ont un lien avec notre vue et qu'elles permettent justement de produire un contenu de qualité avec des informations précises. A côté de ça on a également des coordinateurs donc c'est ceux qui vont s'occuper d'aller chercher les intervenants, de les contacter, trouver des spécialistes sur les différents sujets et à côté de ça tout est géré par le directeur des interviews donc myself. Voilà. Ok super merci Corentin. Et donc du coup maintenant Paul c'est à ton tour on va on va te poser quelques questions pour que tu puisses nous parler un peu de ton expérience personnelle à toi en tant que membre de la revue. Donc d'abord pour commencer comment est-ce que tu es arrivé à devenir membre de la revue ? Qu'est-ce qui t'a lancé et qui t'a intéressé dans le principe de rejoindre ce projet ? Alors moi tout d'abord j'ai toujours été intéressé par toutes ces thématiques un peu de géopolitique, de culture et de démocratie et c'est en discutant avec des amis de ces sujets là que l'un d'entre eux m'a parlé de ce projet la revue Demos sur Instagram et j'ai tout de suite accroché à cette idée et j'ai un peu feuilleté toutes les différentes revues, les articles qui étaient produits et je me suis demandé si moi-même je pouvais rejoindre cette revue pour participer au projet et c'est comme ça que j'ai envoyé un message à Michael le fondateur qui a bien accepté que je rejoigne le projet en tant que rédacteur tout d'abord dans la revue politique puis ensuite dans la revue écologie qui était à la base la revue politique. Donc il y a une transformation de la revue politique en revue écologie c'est ça ? Tout à fait oui, on s'est aperçu en fait que la revue politique traitait de plusieurs sujets globaux en France et que en fait on n'allait pas forcément au fond des choses à travers ces sujets là et on a choisi de cibler la revue écologique puisque le thème de l'environnement et de l'écologie dans sa globalité a énormément d'importance aujourd'hui dans la démocratie dans nos sociétés et donc on s'est rendu compte que c'était pertinent d'axer une revue sur le thème de l'écologie. Et donc du coup ça c'était il y a combien de temps que tu es membre de la revue ? Alors j'ai rejoint la revue en juin 2022 donc ça va faire 9 mois et la revue écologie est née à l'automne donc ça fait 6 mois que je suis dans la revue écologie et que maintenant j'écris des articles sur le thème de l'écologie. Ok et donc du coup c'est quoi un peu les différentes fonctions que tu as occupé au sein de la revue ? Alors j'en ai eu plusieurs donc tout d'abord rédacteur dans la revue politique ensuite je suis passé rédacteur dans la revue écologie. Et juste ça consiste en quoi rédacteur du coup ? Alors rédacteur tout simplement on écrit des articles sur un format court donc le format Instagram où on va à l'aide d'une problématique qu'on définit en amont où on a vraiment la liberté de ton du sujet qu'on veut choisir sous réserve bien sûr que notre problématique soit validée. On va traiter d'un sujet qui nous tient à coeur et qui nous passionne et le but va être d'informer un peu un public assez jeune sur des thématiques qui n'ont pas forcément accès dans les autres médias ou alors qui vont pas forcément leur parler. Et donc à partir de cette problématique on va essayer de fournir une réponse toujours factuelle basée sur des sources vérifiées et informées pour être le plus neutre possible et que chacun puisse se faire son avis le plus pertinent possible. Donc ça c'est pour la partie rédaction des articles. Et du coup deuxième poste tu nous disais rédacteur en chef c'est ça ? Oui rédacteur en chef des interviews, des questions. Donc à l'aide d'une équipe on va essayer de poser les questions les plus pertinentes qui reflètent les valeurs de la revue. Donc ça consiste tout simplement en bien cibler les questions, essayer de trouver les mots justes et les thèmes qui nous tiennent à coeur, les thèmes qui vont permettre d'orienter une interview et d'obtenir les réponses les plus pertinentes possible de celui qu'on interview. Avec donc l'idée aussi de bien vérifier qu'il y ait une méthodologie, une approche scientifique, universitaire qui soit appliquée dans la rédaction. Absolument, tout ce qui est recherche académique, recherche universitaire c'est un peu ce qui nous définit. Et donc on essaye de maintenir cette méthodologie de travail dans le choix de nos intervenants et dans la rédaction de nos questions. Et tu pourrais nous parler un peu de toi, ton parcours personnel entre guillemets ? Alors oui, je pense que comme beaucoup de participants au projet de la revue Demos, on était tous à la base étudiants. Donc moi je viens d'être diplômé, mais j'ai rejoint le projet lorsque j'étais étudiant en master. Donc j'ai d'abord eu une licence de sciences politiques, puis un master d'économie internationale. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi dans la revue, c'est que les profils sont très riches et très divers. Et donc un économiste peut côtoyer quelqu'un qui va étudier la culture ou la philosophie. Et c'est ce qui fait je pense la richesse du projet. D'ailleurs, même question pour toi Corentin, à titre d'exemple, c'est quoi ton parcours ? Globalement, j'ai fait trois ans de classe préparatoire littéraire, une licence d'histoire en parallèle à la Sorbonne. Et je me suis ensuite dirigé vers un master en stratégie commerciale, tout en faisant cela en alternance dans les assurances, donc tout ce qui touche au courtage vie, donc l'épargne, les investissements, les assurances vie, les plans d'épargne retraite. Donc assez sexy finalement. Et à titre d'exemple aussi, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. C'est vrai, Gabriel, dis-nous tout. Donc moi, j'ai d'abord fait deux années de licence de philosophie sociologie. Après quoi, j'ai fait une licence pro en urbanisme, en aménagement du territoire. Et j'ai fini par un MA en géographie sociale et un M2 en sciences politiques pour travailler dans tout ce qui est participation citoyenne. On voit que vraiment, à la table, il y a plus de 400 membres dans la revue, il y a une vraie diversité de profils et de parcours. Du coup, Paul, peut-être juste revenir pour conclure sur toi un peu, sur ton expérience vécue, une approche un peu sensible, ton ressenti sur ce que tu as pu faire au sein de la revue, c'est quoi ton ressenti ? Moi, une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'organisation. Parce qu'on ne voit pas forcément, lorsqu'on est abonné sur une page Instagram, tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Et lorsqu'on sait qu'il y a 450 bénévoles à gérer et organiser, ça demande énormément de travail. Et j'ai été assez surpris, agréablement surpris pour dire, de la façon dont tout est organisé, tout est suivi. Et c'est comme ça, je pense, que le projet tient et dur, puisque ça fait maintenant quelques années que le projet a été lancé. Donc c'est vraiment ce qui m'a marqué. Ensuite, j'aimerais aussi dire que la liberté qui est donnée aux rédacteurs de choisir leurs sujets, leurs problématiques et de traiter de la façon dont ils le souhaitent. Ça, c'est très important. Je pense que c'est ce qui définit très bien le projet aussi. Et ça, je veux dire que c'est les deux thématiques qui m'ont vraiment marqué lorsque j'ai rejoint le projet. Ok, super. Merci Corentin, merci Paul. Merci à toi. Donc vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Donc Instagram pour les articles. Instagram également bientôt pour les interviews. Et TikTok et YouTube pour les interviews également. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee. Le lien est en description. Un soutien qui est essentiel au continuement, à la perpétuation de l'activité de la revue. Et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada